et bonjour tout le monde bonjour la vod on est en live sur twitch et ceci est la deuxième partie du scénario du night fairy entre londres et victoria donc on est toujours un setting bone puisqu'on doit faire de l'eau comme j'ai annoncé juste avant donc je vais déclencher voilà j'ai cliqué sur le une partie cliquable alors vous vous ne voyez pas ma souris et on va pouvoir faire de l'eau on part à 23h18 je crois donc voilà on va voir le temps de remplir de remplir le tender et je refais le scénario car j'ai eu un souci dans la première tentative j'ai une prise en charge alors je vais essayer de pas en avoir j'ai une prise en charge de la w s parce que j'ai pas correctement à quitter n'est ce pas je me suis trompé de touche et dans la précipitation dans la panique j'ai pas fait attention et donc on a eu un frein d'urgence et le problème c'est que j'ai réussi à réalimenter les freins et après je me suis rendu compte que j'avais plus de freins voilà voilà que je vous disais normalement on peut sélectionner alors d'ailleurs on va remettre les aides alors on va remettre le chauffeur automatique voilà les liées et on va se remettre les assistances les messages d'assistance et également certains systèmes d'aide donc la locomotive gère elle va gérer pas mal de choses voilà en mode 5 voilà parfait et donc oui je vous disais normalement d'ailleurs il nous le dit dans le scénario il nous dit que le système de freins c'est un système à air et qu'il faut donc configurer la locomotive sur frein à air la locomotive elle a les deux systèmes elle a le frein à air comme on connaît pas partout maintenant vraiment pas littéralement partout dans le monde mais à cette époque là il y avait des notamment en angleterre mais pas seulement chez eux je pense pas il y avait des voitures qui avaient un système de freins à vide et d'ailleurs les fameuses voitures voitures lille à les voitures type f je crois que c'est ça alors là on les voit pas très bien parce qu'on est sur une voie de service c'était une bande je vous invite à aller voir la partie une pour pour voir un peu mieux à quoi elle ressemblait en fait ces voitures là au début avaient les deux systèmes de freins et je crois qu'après ils les ont ils ont enlevé le système de freins à vide donc normalement il faudrait configurer tout ça pour dire que il faudrait dans la logique configurer la la locomotive sur freins à air sauf que chaque fois que je fais ça j'arrive pas à freiner donc il ya un truc que je dois pas faire correctement donc je laisse je laisse le frein le frein sur freins à vide au moins ça freine quand on prend pas un f-u quoi donc voilà je vous refais découvrir l'intérieur des voitures modélité par backdated train sim ici on a les horaires normalement alors je sais pas si c'est visible je ne pense pas on a le coin lavabo on a normalement il y avait des consignes de sécurité pour la traversée en bateau ce genre de choses voilà vous voyez que c'est quand même même si c'est censé être des voitures lits c'est quand même relativement exigu alors dû en partie au gabarit britannique et au fait que ce sont des voitures beaucoup plus courtes à 19 mètres contre environ 23 mètres pour les voitures on va dire françaises enfin françaises et même européennes donc ça donne des voitures assez assez exiguës quelle heure on a dans les 14 on a encore on va attendre que on remplisse bien la flotte on va bien remplir l'eau parce que la première partie est quand même assez délicate on part on part avec la moitié de la capacité je crois de victoria alors est ce que c'est pour éviter d'avoir un convoi trop lourd et galérer dans les rampes c'est possible pense que c'est aussi un petit délire du créateur du scénario sont encore une fois je ne suis pas le créateur de ce scénario je les ai modifié pour mettre des trains pour mettre des trains il a alors il n'a pas beaucoup un mais voilà on en a on a une classe 205 normalement qui est là bas je les ai modifié pour remettre du matériel à pluvieux soit des compos vapeur soit diesel parce qu'en électrique j'ai que des trucs récents mais bon voilà la base j'ai le scénario n'est pas de moi et je pense que dans la première partie c'est plus un délire du créateur du scénario pour donner de la difficulté et effectivement faut faire attention à la consommation en eau sur le sur la première partie du trajet surtout qu'on a beaucoup de on a pas mal de rampes on a pas mal de déclivité alors où est-ce qu'ils laissent ensemble de classe 205 il est au bout du quai ou alors il est déjà parti ah oui comme il est pas en service il a pas allumé ah oui c'est vrai que j'aurais dû lui mettre un long arrêt ouais c'est vrai que rien n'est allumé vu que officiellement il est pas en service bon bref c'est pas grave alors effectivement le problème alors sur ce scénario là j'ai pas mis beaucoup de train il ya parce que certains me gênaient où il peut y avoir des problèmes de collision invisible il ya moins de train il ya que dans la partie une mais toute façon on ne les voit pas la plupart des temps on n'arrive pas à les voir parce que ben nous on est en cabine là et puis on est du mauvais on est par la fenêtre là donc on est du mauvais côté en fait pour bien voir les trains alors je vais commencer par mettre l'inverseur complètement en avant et on va pas tarder à y aller il nous reste à peu près une minute avant le départ le signal est à voile libre et cette fois ci cette fois ci on va au bout alors je vais me méfier j'ai peut-être un peu moins oui faire faire attention je vais avoir un signal à acquitté assez rapidement et oui puisque la locale en je disais dans la première partie la locale est en mode machine préserver donc on a la w c'est le tpws autant la w s avait un équivalent je sais pas s'il s'appelait comme ça mais dans les années 50 ça existait déjà la répétition des signaux le tpws donc la protection en cas d'excès de vitesse sur les signaux fermés ou genre de choses ou même en cas de franchissement du signal alors ça évidemment ça n'existait pas et par rapport à la première partie vous voyez qu'on a beaucoup plus de lumière en cabine je sais pas à quoi c'est dû parce que normalement j'ai mis exactement la même locomotive on va libérer les freins je sais pas si c'est juste parce qu'il fait nuit et que les instruments sont beaucoup plus éclairés je sais pas trop allez départ un petit copurgeur on les referme les purgeurs les purgeurs qui sont là pour permettre d'évacuer la condensation qui aurait pu s'accumuler dans les cylindres et on est parti on va peut-être c'est un peu plus nerveux sur le sur le départ on ouvre en grand le régulateur attention parce que c'est 15 miles par heure l'évolution sur les voies de service on va refermer un peu le régulateur je pense que 20% doivent être suffisants on va même on va même le refermer voilà 13-14 miles par heure pour la sortie de sitting bank ça ira et on a permissible speed indicator 80 commencement indicator 80 alors merci pour le follow je pense Kerian ah non le raid merci Kerian pour ton raid je vois que t'as fini le live bah nous on l'a bientôt fini mais disons que j'ai eu un petit souci donc j'ai dû relancer la seconde partie du scénario merci pour ton raid on est avec le comme c'est écrit le night fairy qui reliait paris à londres qui était un train qui permettait de faire en direct paris londres puisque en train de nuit puisque les voitures lits étaient chargées directement sur un bateau sur un ferry spécialisé équipé avec des voies de chemin de fer donc sur le papier c'est une très bonne idée dans les faits on en parlait tout à l'heure un peu en off je crois que la VOD il n'y avait pas la VOD c'était sur l'autre VOD et on en a parlé dans la partie 1 dans la partie 1 pardon donc le principe c'était de rester dans la voiture lit sur tout le trajet mais par contre il faut imaginer en pleine mer vous êtes sur le bateau vous êtes dans le train dans la voiture de train sur le bateau et il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de lumière il n'y a rien parce qu'apparemment c'était le bateau n'était pas équipé pour et la manche la manche la nuit ça dépasse de tout repos et la petite blague qui dit qu'il y avait des gilets de sauvetage à bord mais que bon normalement eux ils ne servaient pas mais par contre les sacs à vomi apparemment étaient très utilisés donc voilà apparemment si les conditions de mer étaient difficiles et bon la manche c'est pas forcément très calme apparemment c'était pas très simple et ajouté au fait qu'il y avait quand même pas mal de manœuvres à douloure et alors après côté français c'était Dunkerque et possiblement Calais aussi c'est à vérifier je crois qu'il y a eu les deux on n'est plus trop sûr de ça mais forcément il fallait détruire les voitures les manœuvrer ça faisait pas mal de bruit voilà donc je ne sais pas si on arrivait si reposé que ça au final mais bon l'idée était là on va voir ça comme ça le service qui a été mis en place en 1936 jusqu'en 1980 avec évidemment une pause on ne va pas revenir dessus dans les années 40 le service initié par la compagnie internationale des wagon-lis et des grands express européens la CIWL est repris par la SNCF les dernières années où ça circulait je crois au milieu des années 70 il me semble allez on va essayer de de prendre un peu de vitesse on va essayer de faire une meilleure mise en vitesse quand même alors j'ose pas regarder le chat parce que on va avoir un signal à confirmer là on va pas louper je viens voir un message après j'ai vu qu'il y avait quelques messages je vais essayer de vous répondre mais on va un signal à quitter là sur la bibliothèque j'espère pas louper ok salut Victor hello 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 le chat salut Carian sympa et original comme scénario ouais ouais c'est pour ça que j'aimais faire ça alors le scénario je me répète un peu on m'excuser le scénario n'est pas de moi c'est un scénario que j'ai modifié pour mettre notamment des trains voilà ce signal là qu'on n'oublie pas d'acquitter cette soir tout va bien réduction 75 miles par heure mais on va pas la dépasser en fait c'est un scénario qui vient alors pas l'automotive elle vient de chez bossman games qui est en gros le spécialiste de la vapeur anglaise sur train simulator c'est un petit peu le hamström par la race de la vapeur concrètement c'est ça et il y a des scénarios qui viennent avec certaines dossiéloques et là on a une pancarte WD pour siffler nous sommes en pleine nuit je vais pas le faire parce que sinon le jeu va me dire utilisation inappropriée de l'avertisseur donc voilà je le sais pas que ça m'arrange bien comme ça au moins c'est fait oui je disais donc là on avait l'automotive de type light pacifique et il y a les scénarios du Night Ferry dedans Night Ferry on a les voitures du Night Ferry voitures type F qui sont disponibles sur RWS en train modélisées par un britannique d'ailleurs par Backdated Trainsing je mettrai le lien en description bien sûr et on a quelques voitures anglaises alors elle évidemment elle faisait pas le parcours en entier il y avait des voitures anglaises place Assise et des voitures Buffet qui faisaient le parcours côté anglais c'était seulement les voitures I qui elles étaient transférées par bateau et côté français il y avait quelques voitures de la SNCF aussi en place Assise et puis certainement voitures restaurant il y a eu peut-être bien voitures restaurant du moins au départ de Paris après le matin à l'arrivée je sais pas voilà un peu pour ce service et du coup alors il y a eu de la vapeur sur ce service là les premières années il y a eu quelques tentatives en électrique mais les locs étaient pas... enfin il manquait un peu de puissance les premières locs électriques notamment pour quitter Londres pour atteindre le viadule de Battersea il y a des belles rampes voilà c'était pas évident qui fait qu'à la fin des années 50 ils sont revenus à la vapeur pendant quelques années et ensuite il y a eu de l'électrique et du diesel suivant les années suivant peut-être la disponibilité du matériel aussi et du coup ouais c'est un scénario qui change là et je me suis dit alors le seul truc que j'ai fait moi c'est que le scénario de Bossman il est en mode train spécial d'association donc c'est à dire que vous avez des trains IA moderne et moi j'ai voulu vous lire le scénario donc je demande des trains IA plus anciens avec soit des trains... alors on les voit pas trop parce que de 1 on est de nuit et de 2 on est à la fenêtre du côté gauche donc on roule à gauche donc forcément les croisements c'est pas... c'est pas évident à repérer euh... que non, donc tout va bien euh... mais du coup j'ai décidé voilà de délire le scénario et de mettre des trains IA plus anciens donc soit d'autres courmotives à vapeur soit des diesels des automoteurs classe 205 euh... en électrique malheureusement j'ai pas forcément de vieux trains électriques qui pourraient faire l'affaire euh... donc voilà moi j'ai modifié les trains IA et j'ai touché un petit peu aux horaires aussi et... j'ai supprimé aussi certains trains IA euh... qui venaient qui faisaient des collisions visibles ou ce genre de choses mais c'est pas dans le scénario ok là on doit se mettre à 60 km par heure alors hop on coupe on a la répétition pour la réduction à 60 je pense que c'est ça et là on peut freiner donc encore une fois là on a avec le frein à vide c'est pas très très réaliste on devrait être avec le frein à air mais euh... il faudrait que je revoie le... le manip de la dock je sais pas... j'arrive pas à l'utiliser le frein à air j'arrive pas à freiner avec donc c'est un peu embêtant si ça se trouve sur le clavier c'est peut-être pas les... les mêmes raccourcis pour les freins à air et les freins à vide donc les voitures... euh... les voitures lits euh... je crois qu'à l'origine les voitures lits étaient équipées des deux systèmes de freinage et ensuite ils se sont débarrassés du frein à vide et ils ont laissé le frein à air euh... comme on connaît partout et donc euh... la locomotive vous pouvez configurer le type de frein que vous voulez et euh... d'ailleurs dans le scénario il vous dit bien euh... normalement il faut se mettre sur le freinage pneumatique un air et voilà on passe Favosham avec la jolie euh... euh... pancarte de destination euh... Night Ferry et London Paris le fameux voiture-lit et... on a également deux fourbons marqués SMCF alors pareil hein des fourbons euh... au gabarit britannique pour reprendre à 90 miles par heure alors on en voit on va essayer de l'envoyer un peu je suis pas sûr qu'il puisse atteindre les vitesses là mais bon on va essayer de toute façon normalement on a suffisamment de flotte ah... on a pas mal tapé dedans hein je pense que c'est tous les... les mises en vitesse et tout ça c'est peut être assez gourmand parce qu'on tape pas mal dans la lobe quand même je sais pas si je vais pouvoir accélérer beaucoup plus vite on va essayer je crois que l'inverseur est trop vers l'avant bon on doit avoir suffisamment d'élan pour pas trop perdre de vitesse mais euh... on a peut être une... non la pression ça va j'allais dire on a peut être pas assez de pression mais non c'est juste que... c'est juste que j'ai peut être réagi un peu trop tard hein... on a perdu un petit peu de vitesse mais... avec un peu de dole on va réussir à plus trop en perdre mais euh... ouais... ouais... là ça commence à être pas mal ah voilà... bah enfin... on regarde un petit peu de vitesse ouais c'est un peu erratique à ma convite mais bah après on a aussi le... le fait que bah la pression parfois elle est un peu trop basse alors j'ai mis les... les systèmes d'assistance donc de base dans Train Simulator on peut activer ce qu'ils appellent le chauffeur automatique c'est à dire que... bah... en fait pour moi c'est plus réaliste qu'est-ce que... le conducteur sur une loque à vapeur s'occupe de conduire s'occupe pas de... de la chaudière alors évidemment regarde un oeil dessus mais euh... c'est le chauffeur qui s'en occupe donc moi je trouve plus réaliste d'activer le... le chauffeur euh... l'option chauffeur automatique maintenant c'est vrai que de tout mettre en manuel ça peut être un défi sympa hein... je dis pas le contraire mais moi je sais pas faire et euh... sur cette locomotive il y a d'autres aides en plus aussi euh... même si je crois que nous on nous laisse euh... l'injection d'eau je crois qu'il y a un délire comme ça où on doit gérer le... certaines choses par rapport à l'injection d'eau on est passé à l'heure euh... à... à... Favosham et on a attendu pour minuit à... Penterbury East euh... ça devrait passer logique non... il n'y a pas de... il n'y a pas de gros problème si la pression arrive à remonter il faut que Marcel chauffe bien Marcel euh... après bon c'est rien du tout par rapport à la première partie hein... la première partie c'était quand même plus sportif donc... il n'y a pas de gros uvir de... de... pour moi euh... de... de... je t'ai mis... Sous-titres hein euh... pas de gros avant euh... pas de gros pas 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 la pression est un peu basse il faut espérer que peut-être en fermant un peu le régulateur quelques instants mais je ne peux pas le faire trop longtemps bon on va repartir la pression est en train de remonter donc ça va pouvoir repartir à 2-3 passages un peu délicat allez on va bien y arriver MKD Bilal en tout cas je n'ai pas entendu de réponse je ne sais un petit design de vieux pour chill devant la fin du live ok ah oui pardon MKD je n'étais pas du tout sur le chat j'étais en train de gérer alors là c'est un peu compliqué je suis en train de planter le train mais je crois que j'ai fait pareil je crois que j'ai fait la même tout à l'heure j'ai fait à peu près la même tout à l'heure bon la pression est en train de remonter on devrait pouvoir repartir donc oui pour ta question excuse-moi oui je live tous les vendredis désolé je n'ai pas du tout fait attention au message allez allez ouais c'est en train de repartir doucement là ouais non pas tout à fait bon tant qu'on ne s'arrête pas ça va ça ça va nous faire consommer pas mal d'eau alors donc tu live tous les vendredis oui c'est bien ça il n'est pas seul à ne pas connaître le train de yoke il me dit mkd de l'âne il y a beaucoup de diesel dans yoke je me trompe non ça dépend en fait non pas forcément enfin c'est surtout sur les lignes pour le fret oui pour le fret on peut ah voilà je pars doucement pour le fret on peut dire qu'il y en a mais en fait ça dépend où tu vas c'est toujours pareil mais l'Angleterre c'est quand même pas mal électrifié après c'est vrai que le sud de l'Angleterre en gros pour simplifier pour simplifier tout ce qui est au sud de Londres est en 3ème rail en 750 volts continu et globalement tout ce qui est au nord en caténaire en 25 000 volts c'est un standard on va dire donc on va dire peut-être que le fret dans le sud de l'Angleterre le fret va plutôt tendance à être peut-être en diesel parce que du fret très lourd avec du 3ème rail c'est pas forcément très très simple comme ça peut se faire mais bon pendant le tonnage c'est peut-être pas toujours évident mais après bon il y a beaucoup d'électrique aussi là on roule sur une voie électrifiée alors évidemment il y a des petites lignes non électrifiées si on commence à aller en Ecosse dans les Highlands la ligne des Highlands qu'on a d'ailleurs sur Train Simulator il faudra peut-être qu'on la fasse il faudra peut-être qu'on la fasse la ligne des Highlands avec le Call of the Man Sleeper avec une classe 67 ou quelque chose comme ça oui voilà c'est certaines lignes notamment en Ecosse ne sont pas électrifiées et puis en Angleterre on peut en trouver quelques-unes aussi mais évidemment les grands axes sont électrifiés pas de souci alors est-ce que j'ai loupé d'autres questions parce que alors oui dans ça j'ai bon Keryan voilà je crois que je crois que j'ai répondu tac 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 pas grave c'était occupé ouais je suis désolé pour n'hésitez pas à reposer vos questions si jamais alors sans évidemment sans les reposer tout le temps dit ce monde mais n'hésitez pas à reposer à reposer les questions si jamais je vais essayer de répondre mais c'est vrai que en vapeur c'est un peu plus délicat qu'en électrique ou qu'en diesel et là on ne peut pas mettre la vitesse imposée par exemple c'est pas possible c'est vrai que des fois c'est un peu plus galardant tu n'as qu'un seul écran ouais ouais j'ai qu'un seul écran donc c'est ça après il y a moyen d'avoir le chat sur la tablette je ne suis pas hyper fan alors il faudrait que je trouve un système alors je trouve un système effectivement pour avoir les deux voilà on peut un petit peu renvoyer là voilà on va qu'il était à 75 ms par heure je ne suis pas sûr qu'on atteindra la vitesse bonne on devrait passer à Penterbury East avec 10 minutes d'avance ça va contraster par rapport au retard qu'on avait dans la première partie on a eu une bonne un bon 10 minutes de retard je crois sur la partie 1 les horaires sont un peu trop serrés mais bon du moment qu'on arrive à l'heure en fait on était en retard pour faire de l'eau c'était une lourde mais du moment qu'on arrive à l'heure à Diver Cryory c'est bon et alors oui alors les fameuses voitures ces voitures type ces voitures lit britanniques là de Paris-Mondre alors d'ailleurs je parle de Paris-Mondre depuis le début mais il y avait également des services depuis Bruxelles et depuis Bâle également alors depuis Bâle je crois que c'était que certains services divers et de Bruxelles et Paris quand Paris c'était régulier Bruxelles aussi l'ensemble et je n'arrive plus trop à savoir s'il devait y avoir des voitures directes depuis Bruxelles mais il devait y avoir aussi des correspondances peut-être à Lille ok 70 miles par heure on va fermer le régulateur voilà je crois que c'est la première fois de la soirée qu'on est à une vitesse limite du moins vitesse limite du moins en ligne je ne parle pas des zones où c'est limité à 30 ou à 15 ah oui mais c'est vrai qu'on a le 40 qui arrive on va faire gaffe à ça c'est vrai qu'il y a le passage de Canterbury à 40 miles à l'heure on va rever un peu le régulateur une vingtaine de pourcents histoire de tenir le 40 miles à l'heure voilà là c'est bon alors je ne sais pas trop ce qu'on fait si on prend une voie déviée pourquoi on passe aussi lentement à Canterbury ah c'est peut-être pour la courbe ah oui c'est peut-être ça ah bah tiens on a un train comment je peux aller de l'entrée ah bah on peut se mettre côté droit on peut se mettre côté on va pouvoir se mettre de ce côté là est-ce que je vais réussir à filmer le croisement est-ce qu'on peut se mettre vraiment à la fenêtre côté chauffeur apparemment oui voilà autre train ah oui là il faut penser à rentrer la tête si on ne veut pas se faire décapiter c'est pas très plus grand ce que j'ai fait ok là on peut reprendre allez en ouvrant le régulateur et on va reprendre tranquillement on a limité à 60 miles par heure on va peut-être faire un point quand même sur l'eau parce que c'est des machines qui peuvent vite on a consommé bon de mille gallons je ne vais pas dire qu'on a consommé la moitié pas loin je pense que c'est le démarrage quand on est retombé à 15 miles par heure à mon avis pour consommer il n'y avait pas mieux je ne sais plus ce que je disais je crois que je parlais des voitures ces fameuses voitures il y en a une qui est préservée au National Railway Museum de York préservée et restaurée surtout il y en a d'autres il y en a quelques-unes apparemment qui sont préservées mais qui sont non restaurées visiblement il y en aurait quelques-unes en France mais voilà a priori malheureusement elles ne sont pas restaurées et il semblerait que ce soit complété à restaurer visiblement elles ne sont bouffées pas à la roule ces voitures-là forcément ça ne fait pas dans le ménage le matériel ferroviaire et la flotte et puis le vieillissement aussi tout simplement à mince on est non mais bon au niveau de la pression pourquoi on n'en voit pas plus que ça peut-être moi qui suis mal réglé au niveau de l'inverseur non ok on va reprendre la vitesse je crois qu'il y a quelques messages le 40 non mais c'est bon le 40 c'est bon on met c'est qu'elle freine bien oui oui ça freine bien ça freine bien on n'entend pas trop bien à cause du test on va baisser un petit peu oui mais enfin j'avais déjà baissé j'avais déjà baissé on m'avait dit que c'était bon mais visiblement ce n'est pas le cas c'est un peu dommage parce que si j'ai si j'ai toute la toute la première VOD qui n'est pas exploitable ça va être un peu embêtant bon alors là là ça devrait être mieux ah j'ai pas mal à réduire on va on se ramener un inverseur un peu en arrière si on va accélérer oui oui avec le frein vide ça freine très très bien enfin faut pas abuser non plus mais c'est assez efficace ok on est à 12 miles de notre destination donc on devrait arriver à minuit on est prévu à minuit 23 donc ça va on sera à l'heure on va aller les passagers ne lui prend pas le bateau on va aller en vrai ça va ok ouais j'ai un petit peu réduit au cas où tac 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 il a trop l'habitude du jour SM7B je connais ce micro mais pas en stream j'en ai pas en vrai je connais ça en radio surtout ah non moi j'ai un micro qui est pas aussi haut de gamme c'est juste un micro USB alors en vrai ça va mais en plus il faut savoir un truc c'est que oui effectivement vous connaissez pas forcément mais moi en plus j'ai un setup un peu compliqué parce que je contrôle à distance mon ordi alors là en vrai il est sur le réseau local il est pas bien loin il est dans la pièce d'à côté mais en vrai je joue sur un ordi enfin je joue et je stream sur un ordi que je contrôle depuis un autre donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut rapatrier le son donc en réalité le son là vous m'entendez via Discord donc voilà et puis effectivement je confirme que la loque à vapeur a fait quand même pas mal de bruit et j'avais baissé déjà j'avais réduit le volume du jeu mais je vous confirme que dans mon casque elle est relativement forte et donc effectivement c'est peut-être moins confortable que quand je fais de l'électrique par exemple ou du diesel bien isolé donc effectivement c'est impossible que par moment on m'entende un peu mon bien on devrait bien prendre un petit peu plus de vitesse quand même si j'y arrive ouais miles par heure par miles par heure mais on va y arriver on va y arriver on va y arriver salut en bata bienvenue magnifique la loque à vapeur ouais c'est sympa c'est la light pacifique un petit coup de sifflet alors ils vont me dire utilisation comment inappropriée mais oui si vous voulez donc voilà là c'est sûr à la fin du scénario TLS il me dit utilisation inappropriée de l'avertisseur alors je sais pas si on repasse une gare là on a une dizaine de miles donc un petit peu plus de 15 km avant Dover Priory mais pour ceux qui n'ont pas vu la loco j'essaierai de vous la remontrer à l'arrivée ou au pire je relancerai vite fait le scénario on verra belle locomotive qu'on peut trouver chez Bossman Games alors certaines de ces locomotives ah ça le fait priming Mayocure ah oui non alors ça le fait tout seul le priming ah bah tiens voilà vite fait comme on était en gare voilà les voitures anglaises qui vont elles jusqu'à Dover et là les voitures qui vont jusqu'à Paris via le bateau alors dans les voitures anglaises c'est surtout des voitures il y en a une pour le Guarne il y en avait une à une époque pour le serre-frein je crois alors ça ça devait être au tout début et il y a une voiture buffet et il y a une voiture avec des places assises mais en vrai c'est peut-être pas hyper réaliste pour le coup c'est peut-être et après côté français il y avait aussi des voitures place assise et des voitures pour le personnel avec des voitures SNCF classiques en fait les voitures autres que les voitures lits elles elles restaient sur leur parcours national les voitures anglaises restaient en Angleterre les voitures françaises restaient en France et il n'y a évidemment que les voitures lits qui faisaient tout le trajet et l'emploi au locomotive qu'on peut avoir sur le site de Bossman Games enfin qu'on peut acheter c'est une locomotive payante je crois qu'il y a il y a la Light Pacific il y a la Merchant Navy et il y a la Black Five aussi je crois qu'il a que 3 locomotives de vapeur dans son catalogue il me semble alors il y a certaines locomotives que vous pouvez acheter je crois que la Merchant Navy on peut l'acheter sur Steam alors le problème c'est que vous n'aurez pas toutes les livrées je crois et je crois que sur Steam vous n'aurez pas tous les panneaux de ce qu'ils appellent les Head Board ou les Destination Board les panneaux d'indications sur le devant des locomotives qui donnent le nom du train je crois que sur la version sur Steam alors la Light Pacific je crois qu'elle est pas vendue sur Steam mais sur Steam il y a la Merchant Navy mais je crois qu'il manque certains noms comme notamment le Night Ferry il me semble qu'il n'y ait pas alors il y a peut-être un patch sur le site de Bossman Games pour récupérer les livrées manquantes mais bon bref tout ça pour dire qu'il vaut mieux privilégier le site de Bossman Games si vous êtes intéressés par ses locomotives sachant que ce sont des locomotives assez dures à conduire alors heureusement il y a pas mal d'assistance de dispo on a notamment un chauffeur virtuel qui peut gérer le foyer et on a des assistances pour l'injection d'eau alors je crois qu'on a deux trois trucs quand même à gérer même dans le mode d'assistance le plus le plus élevé mais voilà c'est quand même une locomotive avancée donc il faut quand même lire le manuel je crois qu'en plus il est disponible comme anglais mais bon à la limite ça peut se traduire il faut quand même un peu lire le manuel avant d'essayer de rouler avec Alex sinon c'est un coup à fumer la chaudière quand on a plus d'eau par exemple bon là nous ça va on a la moitié à peu près plus de la moitié sur cette partie là c'est quand même moins exigeant vu qu'on est reparti de citer une longue avec le plein d'eau alors je vais regarder il fait un peu le chat quand même alors alors j'ai un serveur discord Bilal mais en fait j'utilise très peu en fait c'est simplement le discord c'est ce que j'expliquais comme j'ai besoin de rapatrier le son de l'ordi vu que je vous parle vers l'ordi qui stream et qui permet de jouer en même temps parce qu'en fait concrètement là moi je suis sur un iMac donc voilà vous vous doutez bien que je ne peux pas faire tourner sauf en bricolant sévère je ne peux pas vraiment faire tourner Train Simulator et même si j'arrivais à le lancer la carte graphique je ne me permettrais pas donc bon j'ai un espèce de serveur en gros qui tourne sous Windows et donc voilà mon serveur discord en fait il me sert surtout en plus un discord technique qui me permet de rapatrier mon son sur mon stream et qui me permet de temps en temps d'avoir des guests en vocal de temps en temps mais ce n'est pas un discord qui est vraiment ouvert enfin non il n'est pas ouvert complètement je n'ai pas de discord je n'ai pas encore de discord communautaire peut-être qu'un jour ça viendra peut-être que j'ouvrirai je garderai la partie live la partie technique privée mais peut-être qu'un jour j'ouvrirai un discord mais pour l'instant ce n'est pas vraiment dans les cartons mais on ne sait jamais peut-être un jour ça me verra alors qu'est-ce qu'il y avait qu'une autre question alors pourquoi un tel setup ? parce que je ne veux plus entendre parler de windows j'en ai marre je l'ai utilisé très longtemps que maintenant je donne mon setup sur mac alors évidemment pour jouer c'est compliqué alors j'avais au début quand j'ai commencé à streamer j'avais le shadow pc donc qui est concrètement qui est à peu près la même chose que j'ai mis en place mais en version vraiment à distance pour le coup c'est vraiment un serveur c'est pas un serveur mais c'est un pc à distance sur internet et j'ai eu quelques soucis là ces derniers mois donc j'en ai eu un peu meurt alors je me suis dit que j'allais me faire mon propre setup donc oui c'est un setup un peu atypique parce que pareil pour pouvoir faire fonctionner les... alors là ce n'est pas le cas parce qu'on joue à Train Simulator mais quand je dois jouer à Train Simulator et bien il faut que je puisse partager mon joystick depuis le poste où je suis vers mon ordi de jeu donc voilà il fallait mettre un serveur USB en place bon ça se fait assez bien d'ailleurs donc voilà ce qui fait que c'est un PC serveur gaming entre guillemets que je peux utiliser vraiment à distance aussi si je veux mais après j'ai pas de connexion de fou furieux à la maison donc quand je suis à distance c'est un peu moins facile à utiliser mais ça marche quand même pour l'avoir testé et puis après alors là je ne sais pas si on va bien m'entendre par contre après après lorsque je ne suis pas en train de jouer sur un ordi qui ne tourne pas voilà quand je suis juste sur internet ben du coup c'est un ordi qui ne tourne pas du tout il tourne que pour les streams et pour le jeu donc il tourne pas mal le vendredi et le week-end un petit peu les après-midi quand même c'est vrai que l'après-midi et en soirée ça tourne un peu mais bon en semaine ça tourne pas aussi tard en principe ok on est en train de quasiment arriver la vie alors on va couper je pense qu'on peut couper la traction on peut fermer le régulateur ah bon on a bien tapé dans la faute bon il en reste il en reste pas mal mais ouais ah ouais c'est gourmand en eau c'est là il faut vraiment bien faire attention à ça et donc comme je disais en partie 1 en fait dans Train Simulator les points d'eau ça existe par défaut en fait alors soit soit vous avez des maps assez anciennes entre guillemets ou qui reproduisent une époque ancienne et dans ce cas là vous aurez des châteaux d'eau dans certaines gares soit vous avez la possibilité comme on avait fait si il me semble que je l'ai mis sur Youtube là je crois que c'était sur la ligne de Southampton à je sais plus où bon bref c'était il me semble que c'était ça on devait refaire de l'eau et en fait on avait été alimenté par un camion de pompier il y a 2-3 assets comme ça des citernes, des camions de pompiers qui permettent de faire le plein d'eau et vous pouvez également faire le plein de charbon en fait Train Simulator c'est pas très très connu mais de base il inclut les systèmes pour pouvoir ravitailler en diesel en charbon et en eau c'est prévu il y a certaines maps vous devez le faire d'ailleurs dans certains scénarios notamment je crois qu'il y a des maps américaines où des fois vous devez refaire le plein de carburant par exemple sur la ligne sur le triangle du Cantal dans certaines gares vous avez le c'est fonctionnel vous avez le château d'eau pour refaire de l'eau et vous avez également le charbon hop là vous avez également le charbon pour remplacer un bon bois alors là sur ce scénario là faudra que je regarde la distance qu'on a fait mais on a dû faire un peu plus de 100 km donc là le charbon c'était pas un problème il en reste 2 tonnes alors c'est des tonnes longues je crois que c'est des tonnes par rapport au livre hop attendez parce que là on est en train d'arriver alors on freine un tout petit peu donc oui là le charbon sur cette distance là n'est pas un gros problème là le problème le plus important c'est vraiment l'eau l'eau et la gestion de la pression alors bon nous là on est en chauffeur automatique mais si jamais si jamais vous décidez de tout faire ok là on a un caution signal à l'avertissement alors c'est normal qu'il passe au rouge les cieux à l'avant de la loque on engage le canton on voit le signal se fermer donc oui si vous choisissez de ne pas activer les aides là ça va être un sacré défi vous allez devoir gérer votre conduite et gérer la chaudière et là c'est du boulot on va ralentisser un petit peu je ne voudrais pas trop casser la vitesse mais quand on arrive sur un signal fermé il faudrait être en mesure de s'arrêter quand même donc on va se mettre autour de 25mph que la séquence d'arrêt c'est double jaune jaune et rouge donc là potentiellement c'est fermé avant la gare qui serait un peu curieux ou alors non c'est bon c'est ouvert vous avez entendu la cloche le bail du système AWS qui annonce le signal ouvert et on voit au moins que le signal est bien à voie libre ou clear comme on dit ici voilà le système de sécurité il répète les signaux ouverts avec une cloche je ne sais pas pourquoi il y avait ce signal à l'avertissement si c'était juste pour nous faire ralentir ah là dans le tunnel on va peut-être rentrer la tête à l'intérieur de la machine non je ne vais pas remettre de la traction je vais rester comme ça ah c'est sympa le sifflet avec l'effet de résonance là voilà là on va ralentir parce que juste derrière le deuxième tunnel on abordera le quai voilà si on peut y aller tranquille ça nous permettra de faire un freinage en douceur on est à l'heure on a 20 minutes d'avance pour une fois et oui c'est à peine croyable mais dans un de mes lives on va arriver avec 20 minutes d'avance bon peut-être que c'est dû à quelqu'un qui a modifié les horaires du scénario ça voilà c'est secret on en parle pas on va juste remettre un poil de traction histoire de garder les 5 miles par heure quand même hop on va non non on va fermer le régulateur c'est bon là on est assez rapide on va me remettre un petit coup de frein alors j'essaye de vous montrer la la lock en même temps ça va ça va rentrer tout juste à Dover Friory on ne prend pas de passagers d'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'ils s'arrêtaient à cette gare là c'est juste que nous la map derrière elle est finie après c'était Dover Marine qui a changé de nom après je ne sais plus comment elle s'appelait allez on va s'arrêter ok on est bon on ouvre les purgeurs voilà c'est bon et je dois je dois quand même ouvrir les portes ok dans le scénario bien la VOD j'espère que ça vous a plu c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de cette toute petite série sur le Night Ferry du moins en vapeur j'exclus pas de faire la partie dans l'autre sens le matin mais cette fois-ci avec du diesel ou avec de l'électrique avec une époque un peu plus récente dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse on se retrouve vendredi les vendredis à 21h30 sur Twitch et le samedi à 10h sur YouTube salut tout le monde à bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !